Madame la Ministre des Affaires étrangères du Royaume de Belgique, je vous interpelle sur la situation dramatique du peuple congolais. Je pose la question pourquoi la Belgique n'intervient pas, pourquoi la Belgique n'intervient pas pour aider la tragédie du peuple congolais à l'est du Congo. 5,4 millions de morts, des centaines de milliers de déplacés, 1 million de réfugiés à Goma. Et une responsabilité écrasante qui pointe du doigt le Rwanda présent à l'est du Congo avec son armée. Et que fait la Belgique ? Rien. Rien. Comment est-ce possible ? Quand la Russie envahit l'Ukraine, à juste titre, c'est la condamnation. Ce sont les sanctions, ce sont les livraisons d'armes à l'Ukraine. Mais quand il s'agit de la République démocratique du Congo, rien. On n'aide pas. La vie d'un Congolais ne vaut-elle pas la vie d'un Ukrainien ? La vie d'une Congolaise ne vaut pas la vie d'une Ukrainienne ? C'est la question que tous les peuples d'Afrique se posent. Pourquoi ce 2,2 mesure ? Qu'est-ce qui se passe dans la politique belge aujourd'hui ? Alors je vais vous le dire, Madame la Ministre. Non seulement la Belgique ne fait rien, non seulement les États-Unis ne font rien, mais je vais me dire plus. Hier encore, l'Union Européenne a signé un accord avec le Rwanda. Un accord sur quoi ? La gestion durable des matières premières. Nous y sommes. Le coltan, le cobalt, le nickel, le diamant, le cuivre. Voilà la raison pour laquelle la Belgique n'intervient pas. Business. C'est l'argent. C'est ce que mes amis congolais me disaient. J'ai travaillé deux ans à Kinshasa. Et ils me disaient, Raoul, ce qui se passe en fait avec le Congo ? C'est ça. C'est que notre sous-sol est plein de richesses. Et que l'Occident regarde pour se faire de l'argent. Parce que ce deal avec le Rwanda, soyons clairs, c'est pas du Rwanda que viennent les diamants. C'est pas du Rwanda que vient le cobalt et tout. Tout ça vient de l'Est du Congo. J'ai envie de dire à tous mes camarades congolais et à l'ensemble des peuples africains, on le voit aujourd'hui, les puissances occidentales ne pensent pas à votre bonheur. Elles ne pensent qu'à une seule chose, c'est l'exploitation de votre sous-sol. Vous pouvez, vous pouvez aujourd'hui, vous pouvez croire à vos propres forces. J'ai envie de dire, moi, au peuple congolais, pensez à cette pensée de Patrice Semiri Lumumba, cette force du Congo, justement. Pensez à Kouam Nkrumah, justement le panafricanisme qui doit être là. Pensez à Thomas Sankara qui disait clairement, effectivement, que les peuples africains peuvent prendre leur destin à remettre. Ne comptez pas sur les gouvernements occidentaux pour vous soutenir. Mais par contre, les peuples d'Europe sont à vos côtés, les peuples africains, pour vos combats, pour une vraie indépendance économique et démocratique.